Bon alors, quels sont les sons, vous-même, Bruno Salomon, que vous détestez le plus ? J'en ai un paquet, je les ai listés dans le livre, mais je ne vais pas vous les dire, sinon vous allez les faire, parce qu'en général les gens sont pervers, on appelle ça un pervers relou, c'est-à-dire déconlite. Non, elle a raison, elle a raison, non, parce qu'il y a les paquets de bonbons, donc je n'ai pas de paquets de bonbons sur moi. Ah, ça vous énerve, Vanessa Zard ? Ah non, mais moi c'est ça, plus le pop-corn au cinéma, quelqu'un qui grignote des pop-corns à côté, j'ai envie de... Sauf que là, il vient de le dire, le pop-corn au cinéma. C'est là où c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on serait dans la mastication, les reniflements, etc. Enfin, il y en a un paquet. La respiration ! La respiration vous gêne ! Mais c'est étonnant quand même pour un comédien, parce que... C'est-à-dire que moi j'adore les sons, c'est mon métier, j'adore faire des bruitages, j'adore la musique, j'adore les rires, j'adore plein de choses. Donc on a tendance à penser qu'on n'aime pas les sons, de manière générale. En fait, c'est vraiment certains sons, et ils sont répertoriés dans notre cerveau, ils sont archivés, et après on se focalise dessus, et on est obsédé par ces sons. Mais les sons de mastication, comment ça se passe avec vos proches, en famille ? Moi, tout le monde est au courant, et j'ai plein d'amis qui connaissaient mon problème. Il n'avait plus le résultat épouvantable ! Avant de lire le livre, ils me disaient, oui, oui, je comprends, mais maintenant qu'ils l'ont lu, ils ont intégré ce que c'était, ils me sont tous excusés, ils m'ont dit, je suis désolé d'avoir fait subir tout ça. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à détester ses propres sons de mastication ? Un misophone, normalement, je supporte son problème, c'est comme les proutes, ça ne vous dérange pas, les vôtres ne vous dérangent pas. Ou c'est comme les chatouilles, on ne peut pas se faire rire tout seul ? Oui, les chatouilles, c'est un bon exemple, c'est mieux que les proutes, d'ailleurs. On sait qu'il y a des gens qui sont en train de préparer l'apéro. Non mais c'est... Le misophone ne s'énerve pas lui-même, sauf dans certains cas critiques, et c'est le cas d'Alexis Cormes qui lui va atteindre un certain niveau, parce qu'il y a une échelle d'activation de la misophonie qui va de 0 à 10, c'est-à-dire 0, vous entendez un son, ça ne vous dérange pas plus que ça, et 10, vous passez à l'acte. Et du coup, vous pouvez devenir un serial killer. Ça vous l'avez inventé ? Ah non, ça je ne l'ai pas inventé. Il y a vraiment des gens qui ont tué quelqu'un, ou bastonné quelqu'un à cause d'un son ? Ah, il y a eu des actes de violence, mais c'est frisant, vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui a assassiné son voisin, ou sa voisine, à cause de... parce qu'il faisait du bruit juste à côté, pas forcément des bruits... J'ai entendu des machos qui ont tué leur femme parce que la soupe n'était pas assez décuite, je me souviens de ça. Mais je ne savais pas qu'on pouvait tuer quelqu'un. Parce qu'elle a rediflé ! Mais Bruno Salomon et les sons de l'amour. Les sons de l'amour, a priori, ils sont positifs, ils ne sont pas déclencheurs. Alors vous mettez en scène une sorte de rencontre de misophones anonymes, un peu comme les alcooliques anonymes. Donc c'est des gens, c'est un groupe de paroles et les gens se racontent. Et là il y a Nathalie qui est notorino qui parle de son mari, elle dit je ne peux plus faire l'amour avec lui car je déteste ses gémissements de plaisir et même le son du frottement des corps me répugne, mais bizarrement je l'aime. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de personne ? Non, ça c'est des témoignages que j'ai un petit peu déformés, pardon. Sur des groupes, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de témoignages qui sont assez inquiétants. Et donc ça existe ? Il y a tous les cas en fait. Il y a des gens qui ne peuvent plus faire l'amour parce qu'ils ne supportent plus le son de l'amour. Alors ça, je n'en ai pas rencontré. Mais après c'est une fiction totale mon roman, on est d'accord, c'est pas un roman, mais c'est pas médical. C'est quand même très sérieux. Vous racontez comment ça se passe du point de vue médical. Aux USA, ce syndrome se dit SSSS, racontez. Selective sound, ça ce serait une allitération horrible pour un mijofone. Parce que j'ai la particularité de siffler son comme ça qui pouvait être assez agaçant. Selective sound, sensibility syndrome, le syndrome de sensibilité à des sons sélectionnés, ça se soigne ? C'est toute la problématique de cette pathologie, c'est qu'il n'y a pas de remède. A priori, celui qui l'a découvert, Paul Jastroboff, dit qu'il faudrait associer pendant neuf mois un bruit agréable à un son désagréable pour déprogrammer, parce que c'est comme un réflexe conditionné. Mais bon, c'est infageable. Mais les gens qui ont ce problème, c'est un problème d'oreille ou c'est un problème dans le cerveau ? Ils disent que ce serait un dysfonctionnement du cerveau, du cortex singulaire. Voilà. Ah oui, et c'est pas psy, non ? Il y a une part psychologique forcément, sauf que ça peut se déclarer à l'âge de 5 ans. Donc quand on a 5 ans, en général, on n'a pas un background énorme. Et vous, vous l'avez détecté à quel âge chez vous ? Vers 10 ans, déjà j'étais un petit peu sensible, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais dès que quelqu'un m'a stiqué, ça m'a gassé, ça m'irritait. Et je me bloquais dessus, je regardais les bouches comme ça. Je ne regardais pas les gens dans les yeux, je les regardais dans les bouches. C'est particulier. Et quand vous avez été un peu plus grand, et que vous avez rencontré des jeunes filles, vous leur disiez « Attention, j'ai ça, on ne peut pas déjeuner ensemble ? » Non, parce que moi je ne suis pas... J'essaie justement de ne pas être un tyran, et j'en ris. D'où l'intérêt de ce roman, c'est de décaler la chose. Si on commence à s'angoisser là-dessus, après ça devient... Ce n'est pas un cancer non plus, il faut relativiser. C'est parti.